Est-ce que vous avez du mal à retenir les huit accords de base à la guitare ? Regardez cette vidéo 200 fois et normalement ça devra aller à la fin. Vous devriez tous les connaître par cœur. Allez, on y va, c'est parti, on ne perd pas de temps. L'accord de mi mineur, il faut rassembler majeur, annulaire comme ceci, faire un peu le symbole des métalleux en concert. Vous allez mettre majeur, deuxième case, cinquième corde et annulaire, deuxième case, quatrième corde. On y va, on joue toutes les cordes. Pour s'entraîner, on retire la main, on rassemble à nouveau majeur, annulaire et on va les caler toujours sur les deuxièmes cases des cordes 5 et 4. On fait ça plusieurs fois. On enlève, on remet, on rassemble, on enlève, on remet. Faites ça plein de fois. Deuxième accord, le mi majeur, c'est quasiment pareil. On fait la même chose, sauf que là vous rajoutez l'index première case troisième corde en plus. On se refait du coup le même exercice qu'avant. Vous enlevez la main, vous rassemblez majeur, annulaire, vous les caler deuxième case des cordes 5 et 4 et on rajoute l'index première case troisième corde. Maintenant ce que vous pouvez faire, c'est simplement mi mineur et après mi majeur avec l'index en plus. Faites un coup mi mineur, un coup mi majeur. Troisième accord, le la majeur. Cette fois-ci, c'est trois doigts que vous allez rassembler, index, majeur, annulaire comme ça. Directement vous les collez ensemble et vous allez chercher les deuxièmes cases des cordes 4, 3, 2. L'index sur la quatrième corde, le majeur la troisième corde et l'annulaire, la deuxième corde. Cette fois-ci, on joue à partir de la cinquième corde de ce côté-là. Pliez bien toujours au niveau des phalanges, c'est super important. Je ne veux pas voir un truc comme ça, je veux voir un truc comme ça. On reprend le la, vous enlevez la main, on rassemble index, majeur, annulaire et on y va. C'est parti, on les cale sur les cordes 4, 3, 2. Si ça frise un peu, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on mémorise ici les positions, donc on va faire ces exos plein de fois. Cette fois-ci, la version mineure du la, on a encore majeur, annulaire, que vous allez rassembler dès le début ensemble, comme pour le mi mineur. Sauf que cette fois-ci, vous allez décaler ça d'une corde vers les aigus. Majeur va aller sur la deuxième case de la quatrième corde et annulaire, juste en dessous, la deuxième case de la troisième corde. On rajoute l'index en première case de la deuxième corde. Et on joue aussi à partir de la cinquième corde, le la mineur. Ok, on refait. Donc, majeur, annulaire qu'on rassemble dès le début. Vous les calez sur les deuxièmes cases des cordes 4 et 3 et on rajoute l'index, première case, deuxième corde, toujours la mineur. Peut-être que vous avez remarqué, c'est exactement comme la corde mi majeur. Sauf que tous les doigts sont décalés d'une corde vers les aigus. Ok, mi majeur, la mineur. Ok, ça nous fait quatre accords. On récapitule rapidement. Mi mineur. Ok, le truc des métalleux, vous vous rappelez ? On y va. C'est parti, on joue bien toutes les cordes. Après, mi majeur, l'index, on le rajoute. Première case, troisième corde. Ça nous fait déjà deux accords. Après, on a l'accord de la majeur. Cette fois-ci, vous rassemblez index, majeur, annulaire, ensemble sur les cordes 4, 3, 2, deuxième case. Je vais partir de la cinquième corde. Et la version du la mineur, c'est comme le mi majeur. On décale tout d'une corde vers les aigus. Ok, ça fait déjà quatre accords. On en a encore quatre autres pour voir les huit accords de base. Alors maintenant, on va s'attaquer à la corde Ré majeur. Attention ! Et on va être vigilant à bien respecter l'ordre des doigts à placer pour être plus efficace. L'index, premier doigt, deuxième case, troisième corde. Majeur, deuxième doigt, deuxième case, première corde. Et enfin, annulaire, troisième doigt, troisième case, deuxième corde. Et vous jouez à partir de la quatrième corde. Alors, c'est comme un triangle, visualisez absolument un triangle que vous pouvez bien voir nettement d'ailleurs sur la grille d'accords. Ok ? On recommence. Index, deuxième case, troisième corde. Majeur, deuxième case, première corde. Annulaire, troisième case, deuxième corde. Et soyez très vigilants à vraiment plier votre doigt, enfin tous les doigts, mais surtout votre annulaire au niveau de la phalange. Et appuyez bien avec le bout des doigts pour vous assurer que le doigt ne touche pas sans faire exprès la première corde. Vous voulez que votre première corde sonne correctement, donc essayez de bien plier le plus possible. Si ce n'est pas encore bon, si ça frise encore un petit peu, ce n'est pas grave. Laissez le temps à vos doigts de s'habituer à ces nouvelles positions et vous allez voir qu'avec un peu de pratique, ça va rentrer. On continue avec le Ré mineur. Cette fois-ci, vous allez mettre votre deuxième doigt, le majeur, en deuxième case de la troisième corde. Majeur, deuxième case, troisième corde. L'annulaire un petit peu en diagonale comme ça. Vous allez mettre votre annulaire troisième case, deuxième corde. Et enfin, vous allez caler l'index en première case, première corde. Ici, comme pour le Ré majeur, extrêmement important de impérativement plier vos doigts au niveau des phalanges, sinon vous risquez d'étouffer d'autres cordes sans faire exprès. Pareil, on joue à partir de la quatrième corde. Pour le Ré mineur, visualisez un podium. Regardez, c'est comme si c'était première place, deuxième place, troisième place. C'est un élève qui m'avait dit ça un jour et j'ai trouvé ça très sympa. Alors, gardez cette image si elle vous convient. Le Ré mineur, c'est un podium. Respectez bien l'ordre 1. Majeur, annulaire, index. Des basses vers les aigus. Tac, tac, tac. Et maintenant, la corde Do majeure. Alors, pour celui-là, impérativement, respectez l'ordre des doigts à placer, mais absolument. Parce que sinon, ça va être la cata. Mettez d'abord l'annulaire, troisième case, cinquième corde. Annulaire, troisième case, cinquième corde. Après, vous avez votre majeur, un peu comme une diagonale, un peu comme un escalier qui descend. Le majeur, deuxième case, quatrième corde. Et enfin, on va continuer cet escalier, cette diagonale qui descend, mais on va sauter une corde. Et l'index va se mettre en première case, deuxième corde. Ok ? On joue à partir de la cinquième corde pour le Do majeur. Là, c'est pareil. Pliez impérativement vos phalanges le plus possible. Si ça frise encore un petit peu, ce n'est pas grave. C'est tout à fait normal au début. Il faut persévérer, continuer et vos doigts vont s'habituer à faire ces nouveaux gestes, à prendre ces nouvelles positions. Ok ? Le Do, on est bon ? Ça fait annulaire, majeur, index. On recommence l'exercice. Annulaire, majeur, index. Et faites ça plein de fois, ok ? Annulaire, majeur, index. Et ne commencez pas par pitié vos Do en mettant index comme ceci, après majeur et après annulaire. On voit ça assez souvent malheureusement. Ce n'est pas du tout efficace et malheureusement, moi je considère clairement que c'est une mauvaise habitude parce qu'après, dans le cadre de morceaux, quand vous allez changer d'accord rapidement, eh bien ça va vous vous handicaper. En fait, ça va vous faire perdre du temps d'avoir comme ceci cette posture en commençant par l'index. Non, non, non. Vous faites des basses vers les aigus. Annulaire, majeur et index. Pour terminer cette série, l'accord de Sol. J'ai fait d'ailleurs une vidéo spéciale sur le Sol. Vous pouvez la regarder si vous voulez avoir plus de détails sur cet accord. Alors, le majeur, vous allez mettre votre majeur en deuxième case de la cinquième corde. Ensuite, vous allez mettre votre annulaire en troisième case de la sixième corde. Alors, pour le coup, pour les notes dans les basses, ce n'est pas très important si vous mettez d'abord l'annulaire ou le majeur du moment que vous mettez bien d'abord les notes dans les basses à cet endroit. Ok ? Après, vous allez rajouter le petit doigt en troisième case de la première corde. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont dire « Ouais, c'est trop dur, j'arrive pas à y aller. » Et puis, si je mets mon petit doigt en bas, j'ai l'annulaire qui descend. Pareil, c'est normal au début. Ok, rassurez-vous. Mais vraiment, prenez cette position. Encore une fois, regardez l'autre vidéo sur le Sol où je décris pourquoi vous devez prendre cette position et pas celle-là. Ok ? Alors, on récapitule rapidement. Annulaire, troisième case, sixième corde. Majeur, deuxième case, cinquième corde. Et petit doigt, on essaye de le caler quand même dès le début. Troisième case, première corde. Si ça coince un petit peu le petit doigt, ce n'est pas grave. On peut s'autoriser au début de ne pas le jouer. C'est ok. On enlève la main, on recommence. Annulaire, majeur ou majeur annulaire, comme vous voulez. Et après, seulement après le petit doigt, ne commencez surtout pas par le petit doigt. Grave erreur, ça va vous faire paraître un tronc fou. Mauvaise habitude à ne pas prendre. Ok, on récapitule tout. Mi mineur. Ok ? Mi majeur, c'est pareil. Je rajoute l'index première case, troisième corde. Le La majeur, j'ai les trois doigts qui sont rassemblés sur les cordes. 4, 3, 2, deuxième case. On y va à partir de la cinquième corde. Le La mineur, c'est comme le Mi majeur, sauf que je décale tout d'une corde vers les aigus. Le Ré, vous vous rappelez, c'est comme un triangle. 1er doigt, 2e case, 3e corde. Majeur, 2e doigt, donc 2e case, 1re corde. Et enfin, annulaire, 3e case, 2e corde. Ça forme bien un triangle. Et pliez bien au niveau des phalanges le plus possible. Ok ? Le Ré mineur, on l'aime bien aussi quand même, même s'il n'est pas évident au début. Majeur, 2e case, 3e corde. Annulaire, 3e case, 2e corde. Index, 1re case, 1re corde. Le Do, vous rappelez maintenant ? Ok, l'escalier, on y va. Annulaire, majeur, index. Et enfin, le Sol pour terminer. Annulaire, 3e case, 6e corde. Majeur, 2e case, 5e corde. Et petit doigt tout en bas, on essaye de le mettre dès le début, même si ce n'est pas facile, on essaye. Regardez cette vidéo 200 fois s'il le faut pour bien mémoriser toutes ces positions. Ça va rentrer à force. Ok, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Il n'y a que la pratique qui va vous permettre d'apprendre ces accords. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois ces 8 accords bien en place, bien dans vos doigts, je vous assure que ça va vous enlever une épine du pied énorme comme ça. Travaillez-les et si vous avez envie d'avoir une vidéo un peu moins speed où je ne parle pas pour voir ces 8 positions, cliquez sur le lien que je vais vous mettre quelque part sur cette image pour voir les 8 accords de base mais en version sans blabla, sans chichis. Si cette vidéo vous a été utile, lâchez un like, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à YouTube, à Facebook, à tout ça. Laissez un commentaire, posez vos questions, j'essaye de répondre au maximum de questions. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, je vous propose de suivre les trois vidéos gratuites qu'on propose au début pour la formation de la guitare en ligne. Vous avez le lien en dessous ou allez sur le site de la guitare en trois jours, vous allez avoir toutes les informations sur le cours en ligne, commencez par les vidéos gratuites. Et bossez bien vos 8 accords de base à la guitare, après vous serez tellement tranquille mais t'es tellement tranquille.